... Je suis désolé pour cette interruption du live créatif hebdomadaire. J'ai fait une fausse manip. Ma souris a appuyé toute seule sur une fausse manip. Du coup, je vous ai perdu. Et le temps qu'il m'a fallu pour refaire un événement, parce que, recoucou Sandrine, parce qu'on ne peut plus faire de vidéos en direct sans créer d'événement sur Facebook, et bien me voilà de nouveau pour cette fin de live créatif hebdomadaire, la boîte pop-up. Oui, c'est normal Aurélie, tu m'avais perdu tout simplement parce que j'ai fait une fausse manip avec ma souris et j'ai coupé le live. Allez, je vous remets sur mes mains. Voilà. Non, non, c'est chez moi que ça buggait. Alors, je disais donc, notre mécanisme est ainsi fait. Nous avons donc notre boîte pop-up qui est faite, et là, il ne reste plus que la décoration. Mais je vous propose de la faire en solo, ou alors vous restez avec moi, on n'est plus que quatre. Comme vous voulez, les filles. Vous voulez que je la décore ? Sachant que je n'ai pas coupé mes papiers. si ce n'est ce superbe papier. Allez, puisque j'ai rallumé, j'ai refait un live. Re-coucou ma Vivi. Fallait bien que je fasse une bêtise ce soir. Donc, je vais la décorer. Donc là, je laisse 5 mm de chaque côté. Voilà. Eh bien, comme ça ne vous dérange pas, eh bien, c'est parti. On y va pour la déco. Je cherche mon autre papier, mais je ne le trouve pas. Je voulais vous le faire voir. Ce n'est pas grave. Il faut quand même que je le trouve pour finir de décorer, quand même. Donc, les dimensions du papier au-dessus font 7,6 par 7,8. Ce n'est pas un carré, je le rappelle. Les papiers, ce n'est pas le même. Ah, mais ça ne va pas du tout, ça. ça ne va pas. Donc, brillant de mille-feu, c'est ce très beau papier avec du foil. Voilà, moi, j'ai pris les branches, les feuillages. Vous avez du très vanille ou du bleu nuit avec des feuillages, des motifs un peu plus symétriques, des petites étoiles. Des petites étoiles magnifiques et vous avez le même design mais en très vanille. Ce n'est pas du blanc, c'est du crème, c'est du très vanille. Alors, je vais couper un autre bout de mon papier qui doit faire 7,8, donc c'est ça, par 3 cm. On va faire 2,8 pendant que j'y suis mais cette fois-ci par 7,3 et on va le mettre de côté. Voilà. Ah, mais ça ne va pas du tout, ça. Il fait combien, celui-là ? Mince, mince, mince. Oui, il est très, très beau le papier. Pas mince, alors. Allez, on va coller. Donc, on colle les deux morceaux qui font 3 par 7,8. On les colle, bien sûr, sur les côtés. Oui, je comprends, ma Vivi, t'inquiète. Eh bien, dors bien, ma Vivi. Des bisous, bisous. Et celui-là est trop court. Oui, il est beaucoup trop court, celui-là. Allez, je m'en coupe un autre. 3 centimètres par 7,8. Et je colle sur les côtés de ma boîte. Pour le moment, notre boîte n'est pas totalement finie. en effet, on va devoir mettre un DSP comme ceci à l'avant, mais avant, on devra le percer pour y attacher le ruban. Mais là, ce que je voudrais faire avec vous, c'est cacher ce petit ruban-là qui n'est pas terrible. Donc, je reprends un morceau de papier uni qui va faire 8 par 3,3. Donc, 8. On va recouvrir, en fait, totalement le ruban. Je vais faire 3,2 avec le pli. C'est mieux. et je viens le coller sur mon morceau pop-up. Je vérifie que ça ferme toujours et ça ferme toujours. impeccable. Donc là, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là qui va là. Et là, est-ce qu'on va mettre un petit papier design? Oui. Donc, le papier design qui va aller sur le système pop-up doit faire 7,5 à peu près. 7,3 même. Et on va faire par 2,8. Hop. Et on va le coller sur notre système pop-up de façon centrée, bien sûr. Voilà. Quant à notre petit DSP, derrière lequel on va coller un bout de ruban en boucle. On va faire un trou au milieu. 7,4 à peu près. 7,3 même. Donc, ça fait 3,65 si je ne m'abuse. Non, 55. Non, 60. allez, qui me calcule la moitié de 7,3. 3,6 si je ne m'abuse. Et la moitié de 2,8, c'est plus facile, c'est 1,4. Et donc, on va faire notre trou sur... sur... avec mon outil touche-à-tout. Voilà. Je mets mon ruban en boucle et je viens l'insérer dans mon DSP. Alors, je vais prendre... Mon DSP n'a pas vraiment de sens, mais en fonction de ce que j'ai coupé... Donc, ça, c'est le moins drôle. Le moins drôle, impeccable. Je l'ai fait en 2, 3 mouvements. Et je vais mettre une double face de chaque côté pour coller le ruban. On rentre le ruban en faisant une petite boucle. Coucou, 4-coutes! Comment ça va, ma 4-coutes? Voilà. j'enlève l'opercule du double face. Hop! et je viens coller mon ruban de part et d'autre en évitant de faire comme je viens de faire, c'est-à-dire de faire un nœud. voilà. Hop! j'en colle un bout, l'autre bout et nous avons notre système que nous pourrons coller sur notre tiroir. croire. D'accord? C'est pour éviter en fait. C'est pas grave, ma 4-coutes. Ta sœur va bien? ça va mieux pourquoi tu étais malade? Il ne me semblait pas quand je t'ai eu la dernière fois, tu étais grippé ou ou enrhumé ou 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 Ah oui, tu as eu un coup de déprimé hier soir. Ah oui, ma pauvre 4-couttes. Voilà, notre système de pop-up est fait. Je vais attendre que la colle prenne bien, même si c'est la tombeau, pour tirer par le ruban. Et on va pouvoir passer à la décoration. Alors, pour la décoration, j'ai pris les poinçons boutique de fleurs à la mode. Et j'en ai tiré quelques-unes, j'en ai fait quelques-unes d'ores et déjà pour pouvoir mettre sur le corps de notre étui. Merci les filles ! Je vais prendre mes petits stampines dimensionnales. Alors, je ne sais pas si je peux en mettre plusieurs, parce que je voudrais mettre quand même mon sentiment. voeux de joie, paix et santé. Alors, peut-être une là et une autre ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez si je fais comme ceci ? On voit encore le DSP. Gros bisous, ma quatre-coutes. On s'appelle quand tu veux, ma belle. Ça ne cache pas le DSP. Ça vous plaît ? Superbe, me dit Sandrine. Est-ce que je rajoute des feuillages ? Et si je rajoute des feuillages, ça va cacher le DSP. Superbe, ma quatre-coutes. Très jolie, Isabelle. Est-ce que je mets un feuillage ? Là, non, je n'ai pas envie de mettre de feuillage ou alors comme ceci. Pas de feuille. D'accord, Aurélie. Allez. C'est la première qui a répondu. Donc, je prends ton avis. Et j'ai plein de poils de chat. Je précise. Sur mes stampines dimensionnelles. Ça ne fait pas terrible. Heureusement, c'est à l'arrière. Et je vais mettre mes fleurs aussi en 3D. Oui, ça cache le DSP. ou feuillage sous la fleur. Alors, attends, je vais mettre... Parce que si j'en mets un là, il faut que j'en mette un là. Est-ce que ça ne fait pas trop charger comme ça ? Attendez, vous ne voyez rien à cause de l'ombre. Ah, excusez-moi les filles, il faut que je me mouche. Ce n'est pas très agréable. Je vais déjà coller mon sentiment. C'est mieux sans le feuillage. D'accord. OK. Ça me servira pour autre chose. Voilà, je mets déjà mon sentiment que j'ai embossé à chaud, en doré. Comme ceci. Ah, Isabelle, pur produit de la démocratie, qui aime bien avec le feuillage, mais elle se range à la majorité. Eh bien, pas de feuillage, Isabelle, Brigitte. Pas de feuillage non plus. N'oublions pas les bling-bling, les filles. Alors, là où je peux mettre peut-être un feuillage, mais c'est pareil, ça va gâcher le DSP. Le feuillage est trop grand. C'est sur mon petit panneau pop-up. Non, ça gâche. Allez, et je le mets en relief aussi. Voilà. Et on pourra rajouter les bling-bling. que je sors de suite. En faisant attention à ne pas couper la vidéo, quand même. Et on va mettre, bien sûr, du bling-bling doré. Si j'en ai, mais il me semble que j'en ai. Ah, ben, je pourrais mettre les petites étoiles. Sinon, j'ai des joyaux dorés. Une vieille collection. Donc, vous allez me dire, voilà. Sachant que c'est du feuillage, est-ce que je mets les joyaux dorés ou est-ce que je mets les étoiles ? Alors, les étoiles, je pourrais les mettre sur le sentiment qui est sur l'étui. Quoique, il n'y a pas beaucoup de place, quand même. Et sur l'autre, les petits joyaux dorés de part et d'autre. Voilà. Je referme ma boîte. Et là, je me tâte. Non, je vais mettre des joyaux dorés. Et voilà. Ma boîte est ainsi terminée. Ma boîte pop-up est ainsi terminée. Qu'en pensez-vous ? J'aurais pu mettre du Wink of Stella si je l'avais préparé parce que je ne sais pas où il est dans tout mon bazar-room. Il est peut-être dans... Non, il n'est pas là. Il faudrait que je me le mette dans mon... Il faut que je range mon bureau, en fait. Ça vous plaît ? Super ! N'hésitez pas à mettre vos créas sur le groupe, bien sûr. Alors, attendez. Je me remets bien. Voilà. Ça vous plaît ? Tant mieux. Donc, n'hésitez pas à mettre sur le groupe vos belles créas. Vous savez bien que ça me fait plaisir et surtout, j'aime beaucoup voir ce que vous faites suite à mes lives. Voici cette petite boîte pop-up terminée. Et je vais pouvoir manger les Ferrero de l'autre boîte pop-up prototype qui est... je ne sais... Qui est là ? Les fleurs ont été découpées dans du papier or, tout simplement. Donc, je vais m'amuser à manger mes deux Ferrero. Les seules qui restent. Je vous fais des gros, gros bisous à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce live et surtout d'avoir repris le live avec moi. Je vous fais des gros bisous, bisous, bisous. Je vous dis à tout bientôt. À mardi prochain. Oui, je suis très gourmand d'Isabelle. Allez, gros bisous, les filles. Ciao, bye, bye. Bisous.